Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je me réjouis de continuer cette grande aventure. Vous savez qu'avant tout, le Festival de Fès est un grand voyage musical. Alors, bon, Monsieur Doutan, vous avez évoqué l'Afrique qui sera effectivement notre thème principal, mais il ne faut pas aussi oublier que le Festival de Fès, c'est énormément de propositions diverses qui couvrent quasiment tous les continents. Cette année, en plus, je crois qu'on a une sorte de fleurilège extraordinaire des plus belles traditions de notre planète, puisque nous allons quasiment de l'Extrême-Orient, avec la Chine, jusqu'à l'Écosse, par exemple, jusqu'à l'Amérique latine même, notamment les Caraïbes. Donc, on a une sorte d'éventail extraordinaire de musique que nous avons présentée, en dehors de cette thématique même de l'Afrique. Je pense notamment aussi des formes tout à fait insolites, qu'on peut voir, comme par exemple un Bagdad breton qui va jouer avec un ensemble de Tissa, au pied du Rif. Nous aurons un ensemble de Kurdes de la République Kurdes Autonome d'Irak qui va venir. Ça aussi, vous savez, c'est une région géographique pour le moins troublée pour le moment. Donc, on est vraiment très heureux de pouvoir accueillir un ensemble venu de cette région. Malheureusement, effectivement, le contexte historique et le contexte politique fait qu'au fil des années, on se rend compte qu'on a de plus en plus de mal à faire venir certains artistes de certains pays, notamment bien sûr dans le Proche-Orient. On sent l'impression d'un retracissement, en fait, des possibilités culturelles, des possibilités d'inviter des artistes dans des pays où la situation s'est beaucoup détériorée. C'est malheureusement un triste constat que l'on fait chaque année, mais nous sommes là toujours pour entretenir ce dernier des cultures. Et nous aurons bien sûr toujours au centre de ce festival, vous savez, l'héritage andalou, qui est toujours vraiment la pierre angulaire de cette magnifique Médina de Fès. Alors nous aurons quelqu'un qui vient de Portugal, il s'appelle Édouard de Rameau, notamment, car la musique andalouse et le savoir andalou, en quelque sorte, se sont répandus dans toute la Méditerranée grâce à ce magnifique héritage. On aura alors aussi la chance d'avoir, on peut dire, qu'on s'inscrit un peu dans une trilogie, parce qu'on a d'abord eu, vous savez qu'au flamenco, on a été très chanceux ces derniers temps. Notamment, on a eu le grand Thomas Tito l'année dernière. Et cette année, on en aura Diego Alcigala, Diego Alcigala, grande figure anglématique. En fait, il vit en République dominicaine, mais il reste emprunt complètement de cette grande musique andalouse que nous allons vous présenter. Et puis, nous aurons aussi une grande soirée andalouse, vous savez, c'est la tradition de Fès, mais on tient vraiment à la maintenir, avec Noamem Brouel et son ensemble. Et cette fois-ci, on a décidé d'inviter des artistes, un peu aussi d'autres pays, qui ont accueilli cette grande tradition andalouse, notamment avec Bejahraal d'Algérie, Mousseline Amandareil de Tunisie, avec qui, bien sûr, nous sommes solidaires de ce triste événement. Le Proche-Orient sera représenté aussi d'une manière, pour le moins, forte et puissante cette année, puisque nous avons deux grands chanteurs du dit monde arabe, Saber Al-Rébaï, de Tunisie, et puis le grand Hossein Al-Jasmin, qui vient donc des Émirats de Dubaï, qui, je trouve personnellement, une voix magnifique, une voix, même s'il fait une certaine variété, une voix qui rappelle tout à fait la voix de ces anciens pêcheurs de perles qu'on pouvait trouver encore, il y a quelques années, dans cette péninsule arabique. Et puis, nous avons aussi essayé, notamment avec M. Badoub, de présenter aussi des nouvelles formes plus contemporaines du Maroc, parce que nous sommes effectivement, nous inscrivons dans cette grande tradition et transmission de ce patrimoine. Mais il est bon aussi de montrer des artistes contemporains qui s'inspirent à leur manière, qui réinventent effectivement les formes souvent originaires de l'Andalousie, comme par exemple Nabil Benabdjelalil, qui viendra avec son ensemble Zaharif, et puis Marouane Benabdallah, grand pianiste marocain, qui ouvre véritablement une nouvelle voie au sein de la tradition marocaine. Maintenant, bien sûr, les fameuses huiles Amédina qu'on retrouve chaque année, vous savez qu'elle s'étale sur trois jours, lundi, mardi et mercredi. Les huiles Amédina, c'est un peu une sorte de joyau, rare et précieux qu'on monte chaque année. C'est une manière de vraiment pénétrer dans l'univers de cette Amédina. J'ai toujours l'impression que ces huiles Amédina évoquaient en quelque sorte une sorte de labyrinthe du monde, une sorte de réplique presque cosmique de l'univers. Vous savez qu'autrefois, dans la grande tradition d'Alous, le jardin avait toute une symbolique vis-à-vis du ciel et du paradis. Et se promener dans ces huiles Amédina et découvrir ces grandes traditions du monde, venues d'Asie et d'Afrique, c'est toujours un moment exceptionnel et rare. C'est par cette Amédina, précisément, et par cette histoire de Fès, que nous allons aborder l'Afrique, par un grand spectacle d'ouverture que M. Zwitten a évoqué. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'il faut dire, c'est que nous aurons effectivement la présence de ce lion africain qui viendra, Hassan al-Wassan, ou comme on l'appelait aussi Johanna al-Hassad, toujours l'image du lion. Il serait un peu, en quelque sorte, notre fil conducteur. Mais ce grand spectacle d'ouverture sera avant tout un hommage à tous ces grands pèlerins d'antan, ces commerçants aussi, parce qu'il faut rappeler effectivement que la musique s'est beaucoup transmise à travers le commerce, qui a été déjà le premier pas peut-être de la modélisation actuelle. Peut-être un peu plus riche quand même, mais quand même fort intéressante. Et nous aurons donc un grand parcours magnifique que nous avons présenté. En fait, on va partir de Fès, en quelque sorte, ce sera le matin, ce sera l'aube. On verra Dressel Maloumi, que vous connaissez bien, un musicien talentueux à la fois andalu et d'origine amazie, qui commencera ce grand parcours qui va nous faire traverser l'Atlas, le désert, les régions subsahariennes, pour finalement aboutir à Tombouctou. Et il est inspiré de cette fameuse description de l'Afrique, puisque effectivement, le jeune homme africain, alors qu'il avait 16 ans, était allé pour la première fois avec son oncle jusqu'à Tombouctou, puisque son oncle était l'ambassadeur de Fès, qui était à l'époque, vous le savez, un royaume. Donc on va suivre ce grand parcours. Le but va être de présenter toutes les grandes, certaines grandes traditions de l'Afrique. Et nous allons en quelque sorte essayer d'amener une dimension à la fois rituelle, très spirituelle à ce spectacle, mais en même temps montrer des formes de rituel que d'habitude on a très peu l'occasion de voir, et qui même ne sont jamais sorties de leur pays. Je pense notamment, vous l'avez évoqué, les Masses de la Lune. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir ces Masses de la Lune, qu'on retrouvera d'ailleurs dans la mine de la Médina. Ils viennent du Burkina Faso, et ils viennent d'un petit village de Griot, où j'avais eu la chance d'aller une fois. C'est des spectacles à la fois, l'Afrique a un côté profondément, nous renvoie à l'origine de l'humanité, mais en même temps, à quelque chose toujours de profondément contemporain dans son expression. Et c'est ce qu'on pourra découvrir à travers ce rétel. Et puis la dancine des Lunes, effectivement, qui va venir pour la première fois, épaulée par notre grand maître, Doudou Ngaroz, qui est celui qui a maintenu la tradition du sabbat. Parce qu'il faut dire aussi que, dans ce spectacle, il y a aussi l'idée de montrer la transmission. L'Afrique de demain va être en plein bouleversement. Et d'une certaine manière, on rejoint cette démarche qu'on trouve si beaucoup au Maroc. Pour moi, la magie du Maroc est d'avoir réussi à conserver son héritage, et de le transmettre toujours, tout en étant un pays actuel. Et c'est aussi, je pense, un grand enjeu de l'Afrique de demain. Comment l'Afrique va réussir, face à un certain nombre de défis économiques, à conserver cette transmission, et à pouvoir transmettre de maître à des cibles, comme on le fait dans d'autres pays, dans la musique andalouge, ou par exemple aussi dans la musique indienne. Et c'est ce qu'on essaiera aussi de vous montrer ce spectacle. Nous avons trois générations de musiciens sur scène, et on va ainsi comme ça traverser toute une Afrique merveilleuse. C'est un image aussi aux grands empires d'antan, qui était l'empire Manding et Songhai, Songhai pour Tombouctou, et Manding notamment avec la grande tradition de la Chora, qu'on va retrouver avec Balak et Sisoko. Alors là, c'est pareil avec l'aide de Caroline Bourgine. On a créé un ensemble spécialement pour la première fois. Vous aurez une dizaine de joueurs de Chora qui vont jouer ensemble, de jeunes artistes. D'habitude, le Chora a plus ou moins un instrument relativement solitaire, il accompagne la voix du Griot. Et là, on a véritablement essayé en quelque sorte de créer une certaine innovation dans ce grand parcours magnifique que l'on aura, qui sera donc, comme vous l'avez dit, entouré de ce... Bon, c'est un mot un peu anglophone, de mapping, qui en tous les cas est une forme d'expression qui d'habitude vous avez peut-être pu en voir sur certaines façades à l'occasion de certains événements. Notamment, c'est une technique numérique qu'on utilise beaucoup en ce qui concerne les façades de bâtiments historiques et autres, cathédrales et autres. Mais c'est la première fois que le mapping va vraiment être utilisé dans un spectacle de musique et qui va permettre de nous donner une dimension tout à fait nouvelle et tout à fait surprenante dans ce lieu magnifique que nous aimons tous de Ben Akkina. Donc ce grand spectacle sera notre spectacle d'ouverture et il nous amènera donc effectivement jusqu'à la rencontre de Sidi Hermès Tidjan, qui vous savez, repose dans cette molina de Fès, et avec un ensemble de samas extraordinaires. Vous aurez aussi des musiciens Tidjan qui viennent du Sénégal, de Tivoine, la ville d'origine. Et véritablement, nous serons entre quelque chose à la fois de profondément musical, artistique, on l'espère sensible et en même temps riche de toute cette histoire qui exprime très bien la relation entre le Maroc et l'Afrique. Et puis, pour peut-être conclure aussi, l'Afrique aussi, ce sera d'autres spectacles. L'idée, si vous voulez, en fait, la musique africaine s'est indirectement répandue dans le monde entier. Elle s'est répandue en Amérique, elle s'est répandue en Europe, sur tous les continents. Malheureusement, pour des raisons historiques bien tristes qui sont liées à l'esclavage. Mais je trouve que la grande revanche extraordinaire qui a réussi à prendre l'Afrique, c'est d'avoir imposé sa musique finalement sur tous les continents. Quasiment toutes les musiques populaires que l'on écoute aujourd'hui ont un lien avec l'Afrique. du rock, le jazz, le blues, le rap, le hip-hop, tout ce que vous voulez, jusqu'au fond de l'Asie. On vous allez trouver dans ces musiques des racines bien évidemment africaines, sans compter bien sûr le gospel et la song-musique, par exemple, qui a influencé tous les années 70, les Rolling Stones, les Hou. Et nous aurons à ce titre la chance d'avoir Temptations, un groupe mythique du fameux label de la Tambla Motan. où sont sortis tous les grands artistes, Otis Wadding, Aretha Franklin, etc. Alors Temptations sont toujours là, ils sont une partie des gens vivants en tous les cas, et ils auront monté un spectacle magnifique, où on va retrouver absolument toute l'ambiance de ces grands spectacles de soul-musique qu'on pouvait voir aux Etats-Unis dans les années 60-70. Vous aurez aussi dans cette espèce de nouvelle démarche, où maintenant vous avez une nouvelle génération de musiciens africains, qui se réapproprient cet héritage. C'est quelque chose de très intéressant auquel on assiste. C'est-à-dire qu'ils se réapproprient, par exemple, le gospel. On a les jeunes artistes Farah Lafredi, qui faisait du rap sénégalais, qui d'un coup s'est converti en une sorte de gospel africain, qu'on va présenter. On aura la rencontre d'un grand pianiste cubain, car il ne faut pas oublier aussi que l'héritage africain est très présent, vous le savez, aux Caraïbes, dans les fameux rituels Yoruba et autres. Et nous aurons Roberto Fonchesa, un grand pianiste, qui rencontrera une jeune griotte, Fatoumati Diawara. Et puis une création magnifique, qui s'appelle Marasa, où on va retrouver Omar Sosa, un grand maître du piano cubain, et de la musique en général à la fois nouvelle, inspirée par le jazz, et inspirée par ses racines cubaines. Et ce sera une très belle création, avec une projection vidéo, avec un fameux danseur qui s'appelle Tanango, qui est absolument extraordinaire. Il fait ce qu'on appelle l'Urban Tap, mais en fait, dans sa manière de danser, on va retrouver les racines africaines. D'ailleurs, Tanango participera aussi à la création. Voilà, en fait, c'est donc un grand parcours que nous vous présentons. Je crois que cette année, on a vraiment un programme d'une très très grande richesse. et on va faire ce saut à travers les continents, à travers les traditions. Des fois, vous aurez des grands ensembles rituels, mais aussi un grand ensemble rituel qui vient de l'Inde, du Tamil Nadu. Et on pourra avoir à la fois des petites formes très minimalistes, très précieuses, et à la fois assister aussi à toute la force collective de ces spectacles que nous avons présentés. Et voilà, donc j'espère que vous serez nombreux cette année à venir découvrir cette nouvelle édition de Fès. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements